Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval j'ai cherché vaguement dans les quêtes il nous en reste pas vraiment beaucoup j'ai beau ajouter des personnages ça me débloque pas forcément les quêtes mais au festival des gitans je peux choisir le héros que je veux donc on va reprendre Ragnar qu'on avait créé la dernière fois le festival des gitans un groupe de voyageurs organisé sur la place de la ville le festival des gitans qui proposait des jeux de hasard des objets mystérieux à vendre et des informations précieuses sur l'avenir tous les habitants de chabit étaient invités à venir au festival pour tenter leur chance entrer dans le festival des gitans voilà et on va voyez je peux prendre un peu qui je veux mais je vais prendre Ragnar le destin frappe le puissant allez c'est parti alors un groupe de gitans est arrivé à chabit la nuit précédente et s'était installé sur la place de la ville ils organisaient un événement qu'ils appelaient le festival des gitans au cours duquel si l'on en croyait les rumeurs les habitants pourraient avoir un aperçu de l'avenir certains voyaient dans ce festival un blasphème mais d'autres ne pouvaient cacher leur curiosité intrigué Ragnar le compagnon forgeron décida de se mettre en se de mettre ses sous vêtements porte bonheur et de se rendre au festival revoir une tenue ok allez rentrer toi il faut faire extrait trois fois avec succès à battant il ya déjà des choses ici normalement joke tu ramasse ça et dans le coin 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 il ya des trucs ici là il a déjà pas mal de l'azurie des pierres brillantes et du quarts oui alors ça je l'ai lu oh là là je commence déjà à perdre la boule allez vas-y tu rentres chez wata ragnar le puissant forgeron tatoué blanc avec une coupe et d'où c'est ça y est là eustachie la sorcière protectrice je suis sûr que elle fait partie du lot des personnages qui vont être qui vont faire partie de l'histoire quoi je veux dire alors et doit prévoir une tenue mais tu dois aussi fabriquer et livrer le bâton de base forger le bâton de base bâton de base allez vas-y tu vas faire ça et après tu ne ferais pas avoir une tenue mais il finit jamais ce que je vais prépare demander oh il faut on peut le changer mais mais il est très bien habillé comme ça c'est quoi que je vais me c'est celui-là on s'habille en bouffon on l'habille en bouffon non mais pire tu mets celui-là on s'en fout pas pas changer non plus tout son style à présent je suis prêt à aller au festival continue de fabriquer l'objet mon coco parce que là que te dire que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé ouais d'après beaucoup de travail charnier ragnard compagnon il était placé dans l'inventaire tu dois le donner à balance à elle qu'il faut le donner bon je savais bien qu'elle était pour la quête quand même encore une tâche bien faite machin allez on va aller à la place de la ville on n'est pas très loin en chez mignon c'est sûrement ça je me demande qui est responsable ici ça doit être bien se renseigner sur le festival des gtans au lait et en mauvais état celui-là il est tout blanc on dirait qu'il m'aura à moitié bienvenue au festival des gtans ragnard j'attendais votre arrivée bien entendu comment puis-je vous aider et en savoir plus sur le festival des gtans bah tu vas te renseigner sur touche ou un surtout on va savoir ça c'est le jeu de table et puis oui on a quand même pas mal ça ça doit être le truc de la voyance faire crac crac tenter votre chance au dé et aux cartes sur l'une des tables installées sur l'herbe nous organiserons plus tard un tournoi et offriront des lots à quiconque pourra gagner deux parties à à le puits impénétrable du mystère infini de nombreuses âmes désespérées ont jeté des pièces dans ce puits en l'implorant l'observateur de leur accordé des conseils et de réaliser leurs souhaits et leur offrir une immense richesse ouais d'accord et la voyance ce que ça on a déjà utilisé ce truc là allez voir notre diseuse de bonnes aventures et découvrez ce que l'avenir nous vous réserve nous proposons aussi une offre spéciale pour la lecture des lignes de la main une promotion sur la lecture des lignes de la main un puits au souhait au mystère infini des tables de jeu par où commencer à donc il va faire les trois d'accord s'entraîner aux cartes à faire un petit souhait tu vas faire un souhait voilà ragnard le compagnon forgeron est en vain son vœu a été entendu il a reçu l'état d'esprit poussé d'adonnaline mon souhait est exaucé mais je ne vois aucune armée d'écureuil habillé en uniforme ahaha qu'il est bête alors maintenant il va se faire lire les lignes de la main mystérieuse utane s'entraîner aux cartes vas-y entraîne toi mon petit est ce que tu joues à la choubi je sais plus comme dans camelot si je jette le dé comme ceci un lancer parfait pourtant tu avais l'air plus désespéré que content l'appareil t'es pas content mon gars ah c'est bon il a fait d'accord et ils doivent faire lire les les lignes de la main d'accord je me demande si en arrangeant simplement les cartes comme ceci et en lançant le dé comme cela ouais je suis pas sûr je pense que elle à faire connaissance discuter non non je ne peux pas tricher pendant ce tournoi effectivement va discuter avec la meuf je crois que celle qui doit te lire les lignes de la main mon coco si c'est pas elle je sais pas moins que ce soit lui je sais pas ah c'est dans la tente ah bon bah pardon vas-y arrête de lui parler on s'en fout alors il faut aller dans la tente bah tout à l'heure j'ai cliqué il y avait pas donc hein bon bref allez fais pas de bêtises là-dessous ragnard hein on t'attend ragnard le compagnon forgeron pénétra dans la tente oui si on vient de le voir une épaisse fumée et une odeur d'encens l'enveloppèrent immédiatement au centre de la tente une femme habillée d'une grande robe est agenouillée devant une boule de cristal elle murmurait désirez-vous que je lise dans les lignes de votre main ragnard le compagnon forgeron tarif de base pour un montant dérisoire de 10 simflouze je peux interpréter votre ligne de vie et estimer le temps qu'il vous reste à vue dans ce monde super option luxe pour la modique somme de 50 simflouze je peux lire dans la ligne de votre main et vous donner ses prévisions sur vos amis on est riche on va prendre option luxe la femme vêtue d'une robe dit ragnard le compagnon forgeron écoutez attentivement vous allez bientôt récolter un trésor qui ne vous appartient pas vous devez le prendre vos amis se feront rares et disparaîtront ah bon bah s'il lui appartient pas pourquoi il va le prendre tout ceci est bon enfant pourquoi certains villageois sont ils tellement opposés au festival je ne sais pas ragnard je ne sais pas tu me poses des questions gagner deux fois la table de jeu alors tu vas faire une partie avec hélène la mystérieuse vitane on va regarder ça si t'es assez balèze tu t'es entraîné maintenant donc elle a pas l'air commode et elle a pas l'air jolie non plus non elle est pas belle ragnard est quand même vachement plus sexy ragnard le compagnon forgeron a gagné la première manche du tournoi s'il parvient à gagner une autre partie il gagnera un lot au le fameux trésor c'est sûrement ça je vais encore une c'est une fois je suis à deux doigts de gagner par contre il a faim ah oui il en sale état il a besoin d'un verre aussi c'est le fils viscéris notre prince viscéris incroyable ragnard le compagnon forgeron a gagné où tu bois les s oh c'est des sous j'ai gagné j'ai gagné allez chercher le prix oui chercher le prix vas-y ragnard va chercher ton ton lot ton prix alors qu'est ce qu'il va te donner des sous cool félicitations ragnard veuillez accepter cette figurine en guise de remerciement pour votre participation aux événements de ce festival laissez le destin qui ne vaut pas une figurine ce serait pas une poupée hanté oh elle est belle figurine de pégase ah magnifique bon tu vas rentrer on est pas très loin de la maison mais oh tiens aigone salut mon aigone chéri comment vas-tu tu es beau tu es sexy et tu vas manger il faut fêter ça c'est ça c'est l'événement buvin verre mais j'ai pas de il me semble pas que j'ai installé de binouzette voilà la taverne c'est pas très grave tu vas aller à la taverne la taverne taverne voilà entrer et regarder à l'intérieur tu vas venir là et tu vas prendre un verre prendre à boire alors rien ne vaut la rampe de la bonne aventure bah oui se détendre pendant deux heures bah détends toi non je sais pas elle est où Sosei ? elle veut pas nous faire le show ? tiens salut Ada je sais pas comment on fait pour se détendre mais peut-être qu'il faut juste passer le temps bah tu vas rentrer chez toi parce qu'il faut que tu dormes mon coco et puis tu vas aller ici voilà fais bon toto bonne nuit Ragnar ah non j'avais j'ai mis quoi se détendre ? ah bah oui se détendre mais endors toi surtout voilà mon beau fiu je commence à être fatigué bah oui il faut oh bah elle est là maintenant Sosei euh faut qu'il fasse une sieste euh l'animal tu vas te réveiller et tu vas faire une sieste voilà parce qu'il faut débloquer je pense que dormir ne vaut pas la sieste donc euh tout en continuant de ronfler bruyamment Ragnar le compagnon forgeron tourna dans son lit les images de cartes et de poules de cristal avaient été remplacées par une pile de trésors scintillants parmi lesquels on pouvait apercevoir le léger mouvement des écailles d'un dragon endormi au milieu de gobelets en or de couronnes certies de bijoux et d'innombrables pièces en or deux grosses pierres précieuses attirèrent l'attention de Ragnar Saphir au sommet du trésor du dragon se trouvait un saphir extraordinairement gros Ragnar le compagnon forgeron pouvait-il s'en emparer s'il avait de l'audace et tentait de le voler si Ragnar le compagnon forgeron faisait preuve de prudence il lui serait peut-être possible de s'emparer de l'énorme rubis poussée oh on va prendre le rubis c'était quoi ça ? ça m'a enregistré Ragnar le compagnon forgeron s'en rendit compte que le dragon était en train de se réveiller ce dernier se leva lentement la tête écailleuse et regardait autour de lui terrifié Ragnar le compagnon forgeron s'enfuit des mains puis de se réveiller en sursaut quel rêve étrange ah oui il n'a plus aucun truc l'étude quand il dort un pigeon est un âge que soit se voir Ragnar le compagnon forgeron sur le tout possible ah mais dépêche toi de dormir mec tu vas faire à manger aussi bon allez réveille toi t'as plus besoin de une pâte visqueuse bouillie hum faut que tu fasses quoi ? réparer, livrer, baiser baiser briser pardon et payer ses impôts faut que tu ailles voir sa majesté aussi non alors s'il te plaît tu manges tu manges ça déjà voilà t'as mangé tu vas aller voir sa majesté Shirleyris votre majesté vous désiriez me voir ma belle ah oh elle donne des sous bonjour Ragnar attendez Ragnar c'est un plaisir de vous voir en cette belle journée en récompense de votre extraordinaire force de caractère et des services inestimables que vous avez rendu au royaume j'ai décidé de vous accorder pour la toute première fois le titre de sujet du siècle au fait ce titre est accompagné d'un sac d'or géant félicitations ah oui c'est spécial quand même non ? un sujet du siècle sera enseigné sur les privilèges spéciaux près d'Anaclet où est Anaclet ? ah non c'est Egon qu'il faut aller voir ? ah je croyais que c'était... non Anaclet il est là en tant que sujet du siècle vous aurez bien entendu accès aux commodités royales y compris à la salle de bain personnelle de la souveraine et à son dressing oh super on va s'habiller comme une reine ragnarête vous pouvez également vous servir à boire dans le tonneau royal la souveraine de à part ailleurs ordonner que vous soyez merveilleusement enlacée par moi-même Anaclet le conseiller royal quoi ? n'importe quoi prendre un pain obtenir un câlin je voudrais un câlin s'il vous plaît quoi ? ouah c'était un peu bizarre mais pourquoi il lui demande un câlin mais il peut pas en avoir c'est très bizarre prendre un pain et machin on va aller au châtal voilà regardez à l'intérieur on va aller ici quelle rapidité ragnarête tu vas prendre un bain et tu vas te refaire une beauté est-ce qu'il va devenir une femme ce mec ? oh il se met tout nu devant la dame bah alors t'as pas peur toi en même temps les vikings ils en ont l'air à foutre un peu cette baignoire est équipée d'un enchantement qui crée un afflux de bulles permanents c'est délicieux ah bon ? c'est un jacuzzi ? je suis dans ma jacuzzi voilà théophone voilà ma peau est merveilleuse aujourd'hui je n'ai pas un seul bouton je me demande si l'hydromel royal est aussi savoureux comme on le dit eh ben il faut déjà qu'il retourne oh putain il faut déjà qu'il fasse euh qu'il retourne boire un coup tu vas aller payer tes impôts ça toujours ça te fait et tu dois faire quoi ? réparer et livrer l'épée brisée tu vas rentrer chez toi avant on va faire l'épée brisée et on va épicoler après ouais parce que sinon s'il fait l'épée brisée alors qu'il a plus une binouze je suis pas sûre qu'il y arrive moi euh bardiche ah j'ai des nouveaux trucs armes en effectueuse bâton de base épée réparée voilà j'aime bien ce qu'on voit chaleur qualité progression après beaucoup de travail ok tu veux faire quoi ? tu vas pas pisser tu vas livrer l'épée réparée et on te suit voilà 25 simflou se récompense la tavernette elle est lot elle est lot on va aller plus qu'on a quoi qu'on me prend de boire voilà je me demande si j'ai droit à d'autres cadeaux en tant que sujet du siècle je devrais peut-être demander à Anaclete tu vas me faire faire des allers-retours dans dans tous les sens toi je le sens allez on va retourner voir Anaclete au château alors mais si tu peux la la et bien Ragnar le compagnon forgeron vous avez tellement de chance que je vous conseille de retourner au festival des gitans et de jouer c'est pas faux allez allez on va retourner chez les gitans ici hop plus vite que ça ouais j'ai pas vu l'humeur je me suis baigné je suis tout propre j'ai l'arrêt du cul qui sent la rose ce festival a disparu comment est-ce possible ? qu'est-ce qui se passe ? ah le connétable ça me fait un peu peur euh ah bah ouais il va se faire arrêter bah voilà je m'en doutais oh apparemment Ragnar a un problème le connétable vient l'arrêter bah écoute tant pis hein qu'est-ce que je te dise moi j'ai fait ce comme de je me demande hein soudain le connétable apparut juste à côté de Ragnar le connétable se racla la gorge et lu un parchemin Ragnar le compagnon forgeron en raison de crimes odieux contre la couronne notamment le meurtre atroce de plusieurs paysans la profanation d'une terre sacrée par le feu et le vol du trésor royal vous êtes condamnés à la mort par la fausse puisse l'observateur avoir pitié de votre arme c'est pas cool eh ? qu'est-ce qu'on va faire Nui ? voilà que quoi ? pourquoi on m'arrête ? ils doivent me prendre pour quelqu'un d'autre c'est une erreur il faut que tu t'échappes c'est ça espérer que tout se passe bien où sont les gitans ? bah espère que tout se passe bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? bah écoutez on va attendre hein il s'endort espérer que tout se passe bien qu'est-ce si tu peux pas t'échapper Ah non, il peut rien faire. Bah attends, alors. C'est pas la meilleure position pour dormir, hein. Ah, il m'a jeté une tomate pour rien ! Ah, quel enfoiré ! Ah, connétable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Ragnar, le compagnon forgeron, a-t-il été arrêté ? La souveraine vient de le déclarer sujet du siècle. Pas friandise pour la bête. Ah, merci Anaclette. Enfin ! Merci Anaclette. Ah bah oui, je viens de le faire. Je viens de le faire. Oh, merci de m'avoir sauvée. Je peux te faire un bisou, je peux te rouler une pelle. Maintenant j'ai faim. Cela fait longtemps que vous boitez comme ça ? Attendez, je crois savoir ce que vous avez. Veuillez me suivre immédiatement au château, je dois vous montrer quelque chose. T'es sûre ? Il est quand même tard, hein. Je vais le faire rentrer. Non, non, mais je vais le faire rentrer, là. Il faut qu'il mange et qu'il dorme. Ouais, vas-y, fais-toi manger, vu que t'avais l'air motivé. Et après, t'iras t'endormir. Ah, je ne me sens pas très bien. Mon pauvre chou ! Fièvre du magma. Ah bah merde alors ! Humilié par le pilori et repincipité. Bah tout ça ! Tout ça, c'est pas génial. Pourtant on a une pierre du magma. Ah non ! De magma. Fièvre du magma. Bon, il sera en meilleure forme, alors. Qui c'est qui fait sa life là dehors ? Eh oh ! Je veux voir, moi. Je veux veiller sur mon petit Ragnar. Ah, il a la brume autour de la tête. Suive le conseiller. Oui. T'es debout ? Ok, euh... Suivre un athlète. Ah, nickel. Discuter. Allez, vas-y, va le voir. Oh là là ! Mais pourquoi tu boites, effectivement ? On a des nouvelles responsabilités. Venez vite, Ragnar, et prenez ceci. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Qu'est-ce que c'est ? Prendre le sac ? Ah, pardon, oui, j'ai l'impression. Prendre le sac. Objet magique et idole maudite. S'il vous plaît, lisez ce livre immédiatement, il ne vaut mieux pas en parler ouvertement. Ok, lis-le alors, mon coco. Oh, il s'assoit à côté de l'arène, tranquille. En même temps, c'est le sujet du siècle. Un livre ? Est-ce qu'il est usoire d'espérer des réponses ici ? En feuilletant l'ouvrage ancien, Ragnar, le compagnon forgeron, vit des images représentant des objets étranges et extraordinaires. L'un d'eux était une bague d'émeraudes scintillantes qui semblait ouvrir un portail vers un autre monde. Il y avait aussi un coffre en or qui décimait une armée grâce à des rayons de lumière ou de feu. Pas mal ! Ensuite, Ragnar, le compagnon forgeron, la vie. Une figurine argentée représentant Pégase. Entourée d'un halo de lumière dorée d'un côté et d'un feu sombre de l'autre. La légende disait, Relique des destins, très dangereuse, affecte la congruence de l'expérience. Ne peut être transmise que par le biais des jeux de hasard. Bah c'est ce qu'il a eu ! Alors, supplie les conseils royaux pour obtenir un conseil. Bah tu vas à la figuante que j'ai, elle me dit, Oui, il y a l'air. Écoutez, est-ce que ces bières centaines de simflouces peuvent faire de mon sac ? Écoutez, la seule façon de transmettre cet objet terrible est de le jouer à un jeu de hasard. Vous pourriez peut-être chercher une personne suffisamment inconsciente pour vous affronter à la table de jeu. Je vais partir à présent. Ah ! Mince. Défier quelqu'un aux cartes. Je dois trouver quelqu'un. Ok, et tu dois extraire trois fois avec succès, fabriquer et livrer une longue épée rudimentaire. Est-ce qu'il y a de quoi picoler ici ? Non, hein ? Je crois qu'il y en a. Il y a de quoi... Excusez-moi. Ici. Regarde à l'intérieur et prends un verre. Ah non, il faut que tu brasses. On va brasser, alors. Écoute, c'est pas grave. J'y suis, j'ai la flemme. Euh, non, du vin. Tu vas prendre à boire. Tout le monde dit vin. Ah bah ça, la bimbing gratuite, on va pas dire non, hein. Bon, alors, il est une meilleure rumeur. Il faut défier quelqu'un aux cartes. Comment on fait pour défier quelqu'un aux cartes ? Est-ce qu'on doit aller à un endroit particulier ou pas ? Je suis sûre que ça va être le moment tendu. Tu vas venir là, on va retourner à... À la place du marché. Enfin, à la place de la ville, pas à la place du marché. Maintenant, il faut... Il faut que quelqu'un... ...discutez... 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 Je crois qu'il y a une table Que je pourrais utiliser quelque part Dans la salle du trône Ah oui mais je suis bête Rentre chez toi Rentre chez toi Tu vas Manger Une pâte viscuse Tu vas manger C'est au moins ça Tu vas faire Je sais pas quoi là Longue épée rudimentaire Donc on y est Non mais c'est Beric Je l'avais même pas reconnu Ok tu vas livrer Ton épée Ça c'est cool On a gagné 35 simflouze Et il faut que tu extrais Du minerai Hop Hop C'est toujours ça de pris Il nous en manque un Là Vas-y Voilà On a récupéré On a fait Ce qu'il fallait Maintenant on va aller On va retourner A la salle du trône Hop Ici Oh merde Il est tombé Mais t'es pas T'es pas Attends pas T'es où je t'ai demandé C'est un coup C'est un coup Je bordel Il est tombé Il est tombé Oh Il est tombé Allez Merde de cul C'est lui ? C'est ça ? Attends Alors Il y a qu'une hein La table de jeu C'est pas la même Elle est pas verte C'est pour ça Rejoindre la partie Armon le grand constructeur Rejoindre la partie Vas-y joue Idiot Est-ce que c'est comme ça Que tu arrives à défier Ou euh Ah Il faisait une très grosse somme Trichée Je sais pas C'est peut-être pas comme ça Mais il arrête pas de perdre Attends Faire une partie avec Armon Je vais Ah voilà C'est ça Je vais miser cette figurine maudite Et m'en débarrasser Grâce à l'observateur Je suis enfin débarrassée Ah bah c'est pas cool pour lui Mais euh Voilà Au moins T'arrêtes maintenant de jouer Parce que Parce que T'as fait où tu perds tes sous Et on a Réussi La Quêquette Alors On est atteint Le niveau 5 De la profession Forgeron Du festival des gitans Avant qu'elle ne puisse faire des dégâts irréversibles La figurine maudite changea de main Au hasard de ses pérégrinations Elle jeta son dévolu sur une nouvelle victime Bientôt Elle allait pouvoir poursuivre son oeuvre maléfique Mais Ragnar Le compagnon forgeron Allait bien Et c'est tout ce qui se comptait Oui effectivement Et c'est comme ça Qu'on finit Pour cette quête Et pour cet épisode J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A mettre un petit like Et puis à partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Samedi prochain Pour la suite Des Sims médiévales Et du reste Autre chose N'importe quand Quand vous le voulez Allez salut